Sur notre territoire, il y a des contraintes importantes qui nous sont imposées, donc sur la limitation de consommation d'espace, qui va impacter fortement l'habitat, l'habitat classique, l'accession à la propriété, mais aussi le locatif, le logement pour les personnes âgées, pour les handicapés, pour les gens du voyage, et aussi les travailleurs saisonniers. Donc on discutait ce soir pour savoir quelles étaient les attentes de notre population. Sur le territoire d'Anjouloir et Sarthe, il y a des petits dysfonctionnements, puisqu'on a une structure de parc qui est très homogène, avec des grands logements, des maisons, et on a peu d'offres pour, par exemple, des jeunes salariés qui voudraient venir, ou des saisonniers, ou des personnes âgées qui voudraient quitter une grande maison pour aller vers une plus petite. Il y a des logements qui sont aujourd'hui sous-utilisés, donc d'autres solutions peuvent venir, soit d'héberger un jeune, soit que la collectivité propose aussi, avec des bailleurs sociaux, des maisons adaptées aux personnes âgées, parce qu'effectivement, on est sur un vieillissement de la population qui touche tous les territoires. On peut voir que dans les bourgs, il y a beaucoup de maisons inhabitées, donc on invite souvent frappées à la porte, mais on a du mal à contacter les propriétaires, et donc ce serait des solutions pour l'habitat assez faciles. Aussi, on visite des bâtiments, campagnes, des fermes, où les granges, les étapes, les écuries sont plus utilisées, et on pense que ça pourrait servir d'habitat également. Là, j'ai trouvé très intéressant l'expression des jeunes qui sont dans ce milieu rural, qui n'ont absolument pas les moyens de se loger dans des maisons classiques, et qui veulent habiter aussi dans des habitats légers, parce que c'est plus mobile, ça coûte moins cher, en travaillant près les uns des autres sur une exploitation, mettons, sur une ferme. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant qu'on les écoute, et qu'après, nos responsables, nos élus, ils essaient de voir comment c'est possible de réaliser un petit peu ces idées nouvelles que les jeunes nous apportent. On reviendra vers l'ensemble de nos habitants pour pouvoir confronter le travail un peu plus finalisé avant la fin du document, donc sans doute fin 2024.